Si on a mis en place des ateliers du jardin, c'est justement pour apprendre aux gens à utiliser mieux leurs déchets verts. Je mélange du brun et du verre, moitié-moitié, plus c'est petit, plus ça se décompose vite. Donc on peut mettre des tomes de pelouse en petites couches dans le composteur qu'on va mélanger avec la couche du dessous. On va pouvoir équilibrer le brun et le verre avec des petits branchages broyés. A chaque fois, on va mélanger, mettre en lien avec la couche précédente. Quand j'aurai un apport d'épluchures de légumes à faire, je vais faire un petit trou dans mon composteur, vider mes légumes, mes épluchures, et recouvrir avec des matériaux. Comme ça, ce sera bien mis en contact avec l'humidité et il n'y aura pas de moucherons. Je prends du matériau, je serre dans ma main, d'accord ? Ça ne tient pas, vous voyez ? Ça ne se prend pas comme un peu. Ça repart en pion comme ça. Ça, c'est que c'est trop sec. Si ça se maintient comme ça, là c'est qu'il y a le bon taux d'humidité. Si j'ai des gouttes d'eau qui s'écoulent, c'est que c'est trop humide. Une tige aératrice. On enfonce dans le composteur, les ailettes se déploient et quand on tire, ça aère. Il y a un autre outil qui existe, qui s'appelle le brasse compost et qui est vraiment excellent. Ça permet de faire un carottage du compost et puis de le redistribuer sur la surface. L'avantage du compost en tas, c'est qu'on va pouvoir avoir une montée en température. Parce que ça va avoir un assainissement du compost et notamment des graines qui peuvent être présentes dans le compost. Donc l'idéal, c'est d'avoir un mètre cube de matériaux à mettre ensemble pour qu'il y ait vraiment une très très importante montée en température. Pour bien assainir tout le tas, c'est de brasser au moins une fois. On va attendre une quinzaine de jours et là on va reprendre la fourche et rebrasser. Et je vais travailler avec le poids de mon corps pour enfoncer. Donc là, ça s'enfonce tout seul. Mais si on a un sol dur, un sol tassé, on bouge un peu comme ça. Comme ça et je mets le poids de mon corps dessus. Et ça s'enfonce même dans les sols très très tassés. Ensuite, je vais chercher simplement à aérer le sol. Je ne cherche pas à retourner. Oh, c'est super facile à enlever. Allez, à revoir. Salut. Oh, incroyable. Les deux avantages de ces outils-là, c'est que ce sont des outils à dents qui permettent de facilement enlever les racines des plantes. D'accord ? Alors que dès qu'on bêche, on laisse les racines dans le sol. Si j'avais bêché, je l'aurais coupé et j'aurais bouturé le chien d'en. Je prends mon copoie. Donc on met sur le dessus. Il y a une technique super intéressante pour protéger, c'est le paillage. Ce type de choses peut être broyées à la maison sans difficulté. Les branches broyées, je vais pouvoir les utiliser en paillage directement sur 10 cm. Au début, ça va servir d'abri à limaces, donc ça va être pas mal pour les limaces. Mais assez rapidement, vous allez avoir d'autres animaux qui vont s'installer et qui vont manger les limaces. Et on va avoir une régulation naturelle. Je vais recycler mes tombes de pelouse. Si elles sont vertes comme ça, je vais mettre une couche qui ne va pas dépasser 2 cm. D'accord ? Parce qu'il va falloir qu'elles sèchent. Quand on met une couche assez épaisse, donc c'est une dizaine de centimètres, d'accord ? Ça va limiter la germination des graines en dessous et même s'il y en a qui germent, elles vont devoir traverser cette couche avant d'arriver à la lumière et faire la photosynthèse. Donc la plupart des plantes ne vont pas réussir à traverser cette couche. Donc ça va limiter leur développement. Et celles qui vont réussir vont être très faciles à enlever. Parce que la terre en dessous est meuble. Donc on arrive à les enlever sans difficulté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501